Voici le réseau Reuse, un réseau de chercheurs porté par Inraï. Ils réfléchissent ensemble à la question de la réutilisation des eaux usées traitées. Ils sont chimistes, agronomes, sociologues, mathématiciens, économistes, ingénieurs. C'est un réseau pluridisciplinaire et novateur. Voici d'abord Elsa, hydrologue. Elle maîtrise parfaitement le sujet et notamment le cycle d'usage de l'eau. On prélève l'eau dans la nature, on la traite, on la distribue jusque dans nos foyers. Et après utilisation diverse, elle en ressort en transportant nos déchets organiques vers une station d'épuration qui les traite et les renvoie dans l'environnement. Mais on peut aussi réutiliser ces eaux usées traitées. Pour alimenter des industries qui ont besoin d'eau pour fonctionner. Ou bien pour créer des îlots de fraîcheur dans les villes. Ou plus massivement pour arroser les plantes. C'est ce qu'on appelle la rieuse. Mais il faut se questionner sur ce que contiennent ces eaux usées traitées. Et ça, c'est le travail de Benjamin. Il est chimiste et microbiologiste. Il peut y avoir dans ses eaux des résidus pharmaceutiques, des germes pathogènes. Ou encore des gènes de résistance aux antibiotiques qui pourraient causer de gros dégâts. A l'inverse, Benjamin connaît aussi les bons côtés de ses eaux, les nutriments. Certains peuvent être très bénéfiques pour les plantes. Et ça serait dommage de s'en priver. Mais il faut en savoir plus encore. Qu'est-ce qui serait le mieux ? Pour quelles plantes ? Dans quelles zones de culture ? Et sous quelles conditions climatiques ? Une infinité de possibilités à calculer. C'est comme ça qu'Elsa et Benjamin se sont mis à travailler avec Alice. Elle est modélisatrice. En collaboration avec des agronomes, elle crée des modèles qui, alimentés par des capteurs, permettent d'estimer le stress hydrique de la plante et de prédire ses besoins futurs. L'idée, c'est de pouvoir anticiper ces besoins issus de la Rieuse. On doit aussi comprendre les besoins des acteurs de l'eau. Les agriculteurs, les collectivités, les habitants. Et ça, c'est le rôle de Fred. Il est sociologue et interroge ces acteurs. Comment interprète-t-il la Rieuse ? Y voit-il une solution aux enjeux de l'eau ? Et pourquoi ? Et puis, comment la Rieuse s'articule avec des situations locales et concrètes, par exemple sur la question des modèles agricoles en devenir ? Dans le réseau, Kader permet de compléter le sujet. Il est chercheur en génie des procédés et mécanique des fluides. Il s'intéresse au système d'arrosage, au goutte-à-goutte et notamment le colmatage. Comment les goutteurs réagissent aux eaux usées ? Dans quelles conditions et dans quels délais ils se bouchent ? Un problème technique qui a forcément des incidences économiques pour les agriculteurs. Dans le réseau, il y a donc aussi Isabelle qui est économiste. Elle observe le rapport entre l'offre et la demande. Car avec la Rieuse, c'est comme si on créait une nouvelle ressource. Est-ce que cela va générer des nouveaux usages que l'on n'avait pas prévus ? Et finalement, est-ce que les coûts supportés à sa mise en place ne sont pas plus élevés que les bénéfices qu'elle apporte ? C'est pour répondre ensemble à toutes ces questions que le réseau Rieuse existe et qu'il a vocation à grandir encore en accueillant d'autres chercheurs, d'autres disciplines, parce que chaque approche est utile et complémentaire. Vous voulez en savoir plus ? Vous voulez chercher avec nous ? Rejoignez-nous ou écrivez-nous ici. Rejoignez-nous ou écrivez-nous sur le site www.rieuse.com.au 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 www.rieuse.com.au